Il dénonce la répression sauvage des manifestations de samedi dernier. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition togolaise, accuse l'armée d'avoir ouvert le feu sur ses partisans. Nous condamnons avec la plus grande vigueur les événements d'hier, perpétrés par les forces de sécurité, police et gendarmerie, surtout aidés par les forces armées togolaises. Des scènes de violence à quelques kilomètres du centre de l'OME. Ici à Agoé, banlieue nord de la capitale togolaise, des affrontements ont éclaté samedi entre forces de l'ordre et manifestants. Répondant à l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition, ils étaient réunis pour réclamer le report des législatives du 20 décembre. L'opposition dénonce des irrégularités dans la préparation du scrutin et demande une réforme du découpage électoral ainsi que de la commission électorale indépendante. Le gouvernement de son côté avait interdit toute manifestation, évoquant un risque grave de trouble à l'ordre public. Ils ont choisi de ne pas participer aux législatives, c'est leur droit, mais il ne faut pas empêcher les autres de faire campagne. Le Togo traverse depuis un an une grave crise politique. Les opposants réclament la démission du président Fornia Singbe au pouvoir depuis 2005. A l'origine de la colère, une réforme de la constitution voulue par le président qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2025.